Salut tout le monde sur AKFBC, bienvenue pour ce nouvel épisode de la vie de Gilles Glince, nous commençons avec la fin de la journée, je vous rassure par la fin de l'épisode, ça serait un épisode un petit peu court, d'ailleurs à ce propos ça risque d'être un épisode un petit peu plus court que prévu, enfin que d'habitude je veux dire un petit peu plus court que prévu. Un petit quart d'heure je dirais, entre un quart d'heure et 20 minutes, puisque là il faut savoir que j'enregistre le soir et que je dois me rendre disponible pour ma famille et également pour passer à table. Bref, après avoir parlé un petit peu de moi, ce que j'adore faire, non je rigole pas tant que ça, c'est vrai que tout le monde aime parler de soi, sauf pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, bref on s'en fout, on est là pour la famille qui va dormir, donc on n'a pas trop de choses à remarquer. Et mis à part, Détroit qui se balade, Détroit qui se promène et qui va très certainement posséder, non il ne possède pas la machine à bulles, mais va-t-il posséder une chaise comme il aime bien le faire, ouais. Je me demande ce que ça fait si on s'assoit sur la chaise, ah ça doit être ça le truc, ça doit être ça le truc. En fait Détroit possède la chaise, mais comme il n'y a personne dessus, il ne fait rien, et donc je suppose que si quelqu'un est assis dessus, la chaise se mette à léviter, un truc comme ça. Ah ça doit être super drôle, sauf que j'ai l'impression que, ouais ouais ouais, Gilou et Charlotte, ouais d'accord, Gilou et Charlotte, ils ont besoin de soleil. Les autres animaux, voilà, j'ai été interrompu. C'est pas, c'est pas pour rien pourtant que je mets une affiche sur ma porte, mais comme il fait nuit, et comme il fait noir dans le couloir, évidemment les gens ne voient pas la feuille que je mets sur ma porte, mais bon ce n'est pas grave. Euh bon, je disais quoi. Oui donc je disais, pour l'instant on n'a pas encore vu les animaux rencontrer Détroit, quoique je crois qu'ils l'ont vu, je crois qu'ils l'ont croisé. Donc Détroit aime bien jouer du xylophone, c'est dommage, c'est dommage qu'il nous l'ait pas dit de son vivant, j'aurais pu lui en acheter un, parce qu'il a l'air de bien s'amuser avec. Bon allez on va accélérer un petit peu le temps, jusqu'à ce que l'un des deux, jusqu'à ce que l'un des deux maîtres, jusqu'à ce que l'un des deux maîtres de maison soit réveil, pardon. Ah oui c'est vrai, Charlotte avait perdu deux points de mécanique à cause de moi. Mais il faut le dire, c'était entièrement de ma faute. Ah donc je crois que t'as juste besoin d'aller au petit coin. Allez Gilles, réveille-toi. C'est le début d'une nouvelle journée pour toi. Euh ouais, est-ce que j'ai bien fait de le faire se réveiller, parce qu'il va devoir tenir à peu près 22 heures. Éveillé. Hum. Ah, attends, 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 attends. Vas-y, vas-y Détroit, tu peux posséder la chaise de Gilles. Bon, on va faire le test, on va voir si Détroit. Bon, attendez, est-ce que je, non je peux pas le suivre, j'ai oublié de suivre manuellement. Ah, attendez. Viens, 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 viens Détroit, viens. Non mais Détroit. Bon, il fait, il fait tout le temps la même chose, il fait un petit circuit, il va dehors. Non, il va pas dehors, il est là, il va dans la cuisine, il revient dans la chambre. Alors, que fait-il ? Il possède le loulous. Donc, Détroit s'amuse, c'est bien. Mais, la chaise, là, regarde la chaise. J'ai adoré. Gilles a tourné la tête quand Détroit est passé à côté de lui, genre, c'est tout à fait normal. J'ai mon, j'ai mon chien mort qui revient sous, sous forme d'un revenant, bah il revient sous forme d'un revenant, ça paraît logique. Tout est normal. Regardez, mais il le regarde de façon tout à fait normale, genre, salut Détroit. Il ne, il ne réagit pas. Il ne s'inquiète absolument pas. Bon, bah, tant pis, je pense qu'on ne verra pas que fait loupiote. On ne sait pas. Ah, Détroit ! Qu'est-ce qu'il va le faire ? Ah non, mais t'es pas drôle, Détroit. Alors, à moins, à moins, qu'il faille attendre que la chaise soit possédée avant de s'asseoir dessus. Du coup, je me permets d'essayer des trucs. Attends, voilà. Et là, ça fait quoi ? On l'empêche de sortir, c'est ça ? D'accord, ça ne fait absolument rien. J'aurais pensé que ça faisait quelque chose de drôle, quelque chose d'amusant, mais apparemment, non. Petite déception. Quel dommage. Ouais, vraiment, petite déception. Oh, j'avais dit qu'il y avait plein de projets pour cet épisode-là. Oui, attendez. Lors de l'épisode précédent, j'avais dit qu'on ferait une fête. J'avais même envisagé faire le mariage. Bon, je ne vais pas avoir le temps de le faire ce soir. Puisque j'ai dit que ce sera un épisode un petit peu plus court. Donc, pour maintenant, ce ne sera pas pour tout de suite le mariage, quoi. Mais, 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 j'ai peut-être, peut-être, ouais. Bah, du coup, je vais vous l'annoncer maintenant. J'ai peut-être dans l'idée de faire une vidéo qui ne va pas entrer dans la série directement, mais qui va y être liée. Puisque, comme vous le savez, Greg n'est plus là. Et j'espérais le faire revenir en lui choisissant un nouveau tuteur, en l'occurrence, Jim. Et donc, j'avais pensé faire un petit hors-série, justement, avec Jim qui, éventuellement, adopterait Greg. Donc, je vais voir si je peux faire ça. Normalement, je devrais avoir le temps. Ouais, ah, le dossier que je dois faire. Euh, oui, bon. Ah ! Ah, c'est bien les études, hein. Ouais, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire ça. Bon, on verra bien. Bon, la journée n'a même pas commencé, mais je vais gronder, en tout cas, loupiote, pour avoir abîmé le nounours. Parce que c'est le nounours du futur bébé. Non, ce n'est plus celui de Greg, on ne le verra plus. Enfin, du moins, on le verra, mais on ne le verra plus en tant qu'enfant. Je pense qu'il reviendra lorsqu'il sera ado ou adulte, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, cependant, on peut très bien nouer des liens avec loupiote, même si on l'a grondé après. Bon, jouer avec son chien juste après l'avoir engueulé pour avoir fait une bêtise. En vrai, ce n'est pas très cohérent, mais bon, on est dans les Sims. En supposant que les animaux aient une mémoire de poisson rouge, ça devrait passer. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut jouer avec Nicolas. Eh bien, c'est très bien, il va jouer avec Nicolas. Où es-tu, Nicolas ? Nicolas ? Nicolas ? Où es-tu ? Tu es là. Oh, tu te caches dans la neige, petit coquin. Allez faire la fête ! Ben voilà, on fait une fête. Ce n'est pas celle que j'avais annoncée. Oh, nom de nom. What ? Ah ben super, elle a bien choisi son maman pour te... Ben voilà, haha, ça c'est excellent. Eh ben oui. Eh ben oui, elle ne peut pas aller au travail. Elle doit aller à la douche. Ça c'est génial. Magnifique timing. Genre... Charlotte, c'est le moment d'aller au boulot. Oh, oh, mon ventre, il a grossi, regardez. Congé de maternité, wouhou. Et donc du coup, elle ne peut plus avoir sa promotion parce qu'elle avait perdu deux points de mécanique. Pour avoir voulu lancer des missiles contre des ennemis. Sauf qu'elle ne savait plus comment lancer des missiles. Et du coup, les ennemis se sont échappés. Et elle a perdu deux points de mécanique à cause de ça. Ce qui l'a empêché d'avoir sa promotion. Alors que sans ça, elle l'aurait très bien eu. Hé hé hé. Oups, attendez, je crois que les gamelles des animaux sont vides. On va peut-être s'en occuper. Bah, du coup, vous pouvez partir. Mais vous ne pouvez pas accompagner Gilles plutôt à son boulot. Euh... Ouais, bon, là, il serait un petit peu en avance. Vu qu'il commence seulement dans 8 heures. 9, pardon. Ouais. Enfin, seulement dans 9 heures. Non, il commence dans 9 heures. Parce que seulement... Hé hé hé. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Est-ce que tu récoltes, tu arroses... Euh... Nicolas. Nicolas ! Joue avec ton maître. Oh, j'adore ! Oh, j'adore ! Regardez ! Regardez comme il est mignon, le pingouin ! Oh, que c'est mignon ! Oh, qu'il est tout beau ! Attends, attends, Gilles veut te caresser. Ne pars pas ! Attends, petit pingouin ! Non ! Reste ! Bon, bah, c'est pas grave. Bon, non. Moi, je voulais le caresser, le pingouin. Bon. Mignon, petit pingouin. Joue ! Fais la fête ! Oui, néga, 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 voilà, hein. Joue avec ton chien ! Eh oh ! Dis donc, Rose ! Est-ce que ce sont des façons de faire avec les gens ? Je ne crois pas. Hein ? Je ne crois pas. Nicolas, quels sont tes liens avec cette chienne ? Absolument aucun. D'accord. Ils sont l'un d'un à côté d'autre et pourtant ils n'ont pas... D'accord. Attends, il veut accueillir le facteur. Le facteur est passé depuis trois heures. Ce chien a un problème. Pardon, j'ai rien dit. Ok, c'est bon. Ah bah non, c'est le livreur de journaux qui passe... C'est le livreur de journaux qui passe à cette heure, excusez-moi, excusez-moi, je n'ai rien dit. Ok. C'est... C'est... Pardon, pardon, oui, je sais, vous, vous, voilà. Hein ? Il est vaincuant le facteur. Oh, il est content de le voir, regardez. Oui, content. Est-ce qu'il est vraiment content ? J'imagine que oui. Vu qu'il a... Oh, la maman a faim. La future maman a faim. Enfin, oui, elle est maman, mais... Enfin, ouais. Ouais, c'est peut-être un peu mal... Maman, future maman, après, c'est... C'est... C'est une question de point de vue. Est-ce qu'elle est vraiment maman, vu qu'on lui a retiré son enfant ? Peut-être a-t-on jugé que ce n'était pas une bonne maman, donc du coup, peut-être que, légitimement, elle ne peut plus être considérée comme une maman. Bon, de toute façon, on s'en fiche, elle aura un autre gosse, de toute façon. De toute façon. Euh... Elle a peur de vomir. Euh... Elle veut jouer avec loupiote. Elle veut jouer avec Nicolas. Elle veut jouer avec Maboule. Elle veut offrir un cadeau. Bah oui, ça, on aurait dû le faire lors de l'épisode précédent, sauf que Gilles... En gros, égoïste qu'il est, est parti rejoindre ses potes tout seul. Oh bah oui, bah... Ah, les animaux ! Oh, si je m'occupe aussi bien des animaux que je me suis occupé de Greg, ça ne va pas le faire. Désolé, désolé, désolé... Oh, les trois gamelles. Désolé, désolé, mon petit. Ah bah, c'est bon. On va remplir la gamelle. Voilà, voilà, mon petit. Excuse-moi, excuse-moi. Oh, je suis nul. C'est beau, Gilles, il neige. Sauf que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a une fenêtre. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment une fenêtre ? Donc oui, je vous rassure, il y a bien une fenêtre, Gilles n'est pas fou. Enfin bon, si Gilles le pouvait voir à travers les murs, ce serait quand même pas mal. Ça ferait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Elle a besoin de se distraire. Allez, comme elle est curieuse, elle va essayer de faire le DJ. Alors, comment va se débrouiller Charlotte ? Allez, allumez cette lumière, c'est parti Charlotte ! Fais-nous voir ce que tu as dans le ventre. Oh mon Dieu, que je suis hilarant, pardon. En plus, c'est venu comme ça. Bon, écoutons. Sympa. J'espère que vous entendez assez la musique. Parce que j'ai remarqué que dans le dernier épisode, Yeah ! La musique était un tout petit peu forte. Par rapport à ma voix. En rythme, en rythme, en rythme. Charlotte, tu peux changer. C'est bof, je trouve. Non, Charlotte, non. Non. Non, Charlotte. Non. Non, non. Non, 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 non. Ah, ça c'est bien. En rythme. Oh oui, un rythme d'envers. Charlotte a gagné un point de créativité en mixant avec les platines de DJ Top Deliradonf 9000 Pro. Par... Bouche ton corps. Bouche ton corps, pardon. C'est la vie de DJ Top Deliradonf 9000 Pro. Dans le quartier Ricœur. Dans les Sims 2. Sa femme s'appelle Charlotte. Son nom est Gégé. Gégé le DJ. Il avait un fils... Mais non, pourquoi tu changes de musique ? J'étais en train de faire un truc sympa. Donc musicalement, je suis vraiment pas un génie. Je tiens à vous préciser. J'y arrive. Voilà, c'est ce que je disais. Je devais être prêt pour aller à table. Évidemment, quelqu'un a encore ignoré... Oh, Charlotte, qu'est-ce que tu fais ? A encore ignoré la fiche que j'avais mise sur ma porte. Mais ce n'est pas grave. Je suis pas bon au niveau montage de la bouche. Allez, ça swing ! Qu'est-ce qu'il fait, Gégé ? Il dort toujours ? Il dort toujours. Oh, moi je vois bien dans les boîtes de nuit. Ah non. Avec la musique, j'aurais pu faire une bande-annonce sympa. Genre, venez voir Gégé et Charlotte, le couple DJ. Il faudrait lui trouver un surnom à Charlotte. Un nom de... Un nom... Vous savez, un pseudo pour... Pour que ça fasse DJ, quoi ! Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait... Ça ferait... Ça ferait... Gégé et... Chachar ! Non. Non, pas Gégé et Chachar. Euh... Gégé et... Gégé et... Oh yeah ! Gégé et Bad Mother Charlotte ! On a perdu deux amis, on a perdu... D'accord, on a perdu je crois Daphne Miller, on a perdu... C'était qui ? C'était Stan. Ah, je sens que pour le prochain épisode, il faudra faire le mariage. Mais le prochain épisode, je crois que je vais essayer de le faire en avance. L'enregistrer un week-end, plutôt que d'essayer de l'enregistrer le lundi. Parce que le lundi, ça risque d'être un peu compliqué en plus. Ouais, vraiment, vraiment, parce que cet épisode-là, je dois le faire un peu... Enfin, vraiment, à la vie, puisqu'on s'amuse quand même bien, je trouve, mais... Non, 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 du, 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 du... Oh, non, mais pourquoi vous vous disputez ? C'est pas possible. Faudra rectifier tout ça, hein. Et je n'avais pas remarqué, mais Gilles ne travaille pas. C'est vrai, j'avais regardé et je m'étais dit, ah, c'est cool, Gilles ne travaille pas. On va peut-être pouvoir faire le mariage. Bon, écoutez, comme je l'avais dit, cet épisode-là, ce serait... Cet épisode-là, ce serait un tout petit peu plus court que les autres. Je m'en excuse, mais avant l'épisode de la semaine prochaine, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir enregistrer le fameux hors-série dont je vous parlais. Comme ça, je ne vous vole pas complètement votre plaisir. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, on va... Mais allez faire ce que vous allez à faire, s'il vous plaît. Dîner ? Ah oui, d'accord, c'est vrai, il est bientôt 19h. Et justement, en parlant de dîner, il faut que j'y aille. Donc, j'espère que cet épisode, bien que plus clou... Je ne sais même plus parler, c'est le soir. Cet épisode, j'espère que cet épisode, bien que... Je vais y arriver ! Wouhou ! Faut pas que je fasse la fête avec les DJ, ça me ramène au niveau du cerveau. Donc, j'espère que cet épisode, bien que plus court que les autres, vous aura plu. On se retrouve en revanche très vite, je l'espère, pour une autre vidéo sur les Sims 2. Salut tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501